J'ai habité Vannes, après Lokminé, et toutes les petites communes aux alentours étaient considérées comme des ploucs. Historiquement, entre Vanneté et Lokminois, ce sont deux mondes qui ne se côtoient pas. Lokminé, je connais l'équipe de foot bien sûr. Non, je connais le nom de Lokminé, je connais à peu près où c'est, mais je ne suis jamais allée. C'est loin de la mer. Je ne suis jamais passé, je pense. Ici, on est à Lokminé, ville de passage, située à 30 minutes de Vannes, Lorient, Pontivy. Cette ville attire de plus en plus. En 6 ans, elle a gagné près de 11% de population. Et parmi ses 467 nouveaux habitants, il y a de plus en plus de Vanneté. Parmi eux, Christelle Berthel. Ça va être plus joli. L'image que j'en avais, c'était la campagne. Avant de venir sur Lokminé, ça faisait presque 10 ans que j'étais sur Vannes. Vannes, les dernières années, était devenues un peu trop bourgeois pour moi. Je me suis posé la question pour acheter une maison. Et plus ça allait, plus je me reculais et je regardais ailleurs et je recherchais. Et je suis tombée sur Lokminé sans connaître vraiment cette commune. Et c'est vrai qu'elle a été attrayante par les établissements scolaires. Donc il y a deux primaires, collèges, enfin voilà. Tout ça est proche et permet de ne pas faire des kilomètres et des kilomètres pour le quotidien. Lokminé attire notamment grâce à ses commerces qui atteignent une zone de près de 24 000 personnes. Emmanuel Bouéphard et Aurélie Meijer ont choisi il y a deux ans d'y ouvrir les portes de leur friperie et atelier de couture. On a choisi Lokminé parce que c'était la petite ville dynamique de notre secteur de vie. L'ambiance qu'il y a ici et ce qui s'y passe, ça ne pourrait pas s'y passer à peine je pense. Enfin je veux dire, on arrive ici, tout le monde se dit bonjour, il y a des gens qui s'arrêtent, qui regardent la vitrine, qui passent la porte juste pour dire bonjour. Il y a quelque chose à taille humaine, chacun sa place en fait. Moi je ne me sens absolument pas noyée, je me sens hyper bien ici, vraiment. C'est vrai qu'il y a pas mal de bannetés ou autres qui viennent jusqu'à Lokminé parce que, pour les commerces déjà je pense. Puis, parce que c'est beau Lokminé, c'est bien Lokminé. On part voir Jean-Etienne Picot qui a écrit un livre sur Lokminé, donc il devra être capable de vous raconter un petit peu l'histoire de Lokminé. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Je m'appelle Jean-Etienne Picot, je suis natif de Lokminé et je le revendique. J'ai vécu à Lokminé pendant toute mon enfance avant de partir à Vannes pour les études. Aller à Vannes c'était toute une expédition, on n'allait pas se promener à Vannes. C'était uniquement quelque chose de fonctionnel et dans mon cas, dans la famille, c'était les problèmes de santé. C'est celui qui a été vendu le plus, on en réclame encore régulièrement. On a six petits enfants, ce qui les détermine sur Lokminé, c'est la facilité de communication. Parce qu'un est kiné à l'hôpital de Pontivy et sa femme, sa copine, est puéricultrice à l'hôpital de Vannes. Je lui dis, Lokminé est pas mal entre les deux. Je pense que c'est ça qui emmène Lokminé, les gens à Lokminé, facilité de déplacement.